Coup de cœur, nouveautés, agendas, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. Nos italiennes, une nouvelle d'Adèle Salin. Textes et créations sonores réalisées dans le cadre de l'atelier « Les petites boîtes à fiction ». Loretto Schiavi est de retour dans son village natal, Galenaro, petite bourgade italienne au creux des collines des Abrouzes. Il a une idée bien en tête, trouver l'élu de son cœur. Il est prêt, et pour ce jeune homme, parti chercher fortune dans les Amériques, le temps est venu de prendre épouse à l'endroit de ses origines, comme le veut la coutume. C'est ainsi que le belâtre est attendu à la gare par la famille réunie, qui lui fait un accueil triomphal. Après son passage à New York, il a continué son périple à Paris, où il retournera pour affaire, dit-il, à qui veut l'entendre. Il porte beau avec son costume trois pièces d'excellente facture. Son éloquence, associée à sa belle prestance, séduit d'avance son auditoire. Il est magnifique l'enfant du pays, assurément, et autour de lui, ça crie, ça chahute, ça s'interpelle. Tout le monde veut des histoires, des anecdotes, de l'exotisme, du rêve. Lui, heureux de retrouver les siens, s'emploie à les satisfaire avec une verve enthousiaste de conteur expérimenté. Tout le village est conquis, et les langues vont bon train pour faire l'éloge de Loretto, et ébruter la raison de son retour. Rencontrer sa dulcinée, sa future femme. Attirées par la promesse d'un avenir radieux, les jeunes filles se partent de leurs plus beaux atours, osant dépenser au bazar du village leurs maigres économies. Qui d'une épingle dorée, celle-là d'une dentelle colorée, cette autre d'un ruban satiné. La fièvre ne fait que monter dans les foyers, l'air se charge d'électricité. Et pour détendre l'atmosphère, leurs parents les envoient chercher l'eau à la fontaine. Ils ne se rendent pas compte que celle-ci, située en bas de la bourgade, va devenir le décor brûlant des découvertes amoureuses. Une lente chorégraphie se met en place. Les jeunes hommes adossés au tronc des platanes, et les jeunes filles défilant au rythme nonchalant de leurs hanches généreuses. Elles remplissent leurs jars à la fontaine. Les battements de leurs cœurs se confondent avec le ruissellement de l'eau vive. Leurs yeux de biche se posent immanquablement sur la silhouette du galant jeune homme. Celui-ci apprécie tranquillement la beauté de ce balai aérien, quand, soudain, devant lui, passe Rosa, l'intellectuelle du village. Celle qui, petite, apprenait tout de son frère sortant de l'école. Elle a bien changé, la demoiselle. Elle s'est transformée. Un port de tête altier, une démarche féline, et un corps comme touché par la grâce. Loreto s'éprend immédiatement de la belle. Et, pour lui prouver son intérêt, ramasse quelques cailloux qu'il lance délicatement sur son chemin, comme le veut la tradition ancestrale. Fière et conquise, elle traverse le village, sourire aux lèvres, avec l'allure et le maintien d'une reine. Le mariage, vite décidé, rassemble tout Alinaro au cours d'un repas champêtre, joyeux et animé. Puis, dans la lancée, le grand départ, la gare prise d'assaut, le monde se pressant pour dire adieu aux nouveaux époux. Les mouchoirs sont agités, les femmes de la famille pleurent, les jeunes filles lancent des fleurs des champs à la mariée, les jeunes hommes tapotent le dos du marié. Le couple s'installe à la fenêtre du compartiment, puis le train, dans un brouhaha sourdissant, lentement s'ébranle. L'Oletto se tourne alors vers son épouse et lui commande. Femme, ne range pas nos valises. Nous descendons au prochain arrêt. Notre chemin finit là. Mon portefeuille est vide, je suis ruinée. Nous continuerons à pied jusqu'à Paris ou, à partir de rien, nous commencerons une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada